Salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Un petit showcase pvp en temps réel sur Fumikage Qui nous attend et on va diamérer tout de suite J'ai fait quelques gameplay auparavant J'ai du record mais je me suis raté sur plusieurs reprises Donc là on va enchaîner directement Avant de commencer les fights je vous invite tout simplement à lâcher un maximum de pouces bleus Des showcase, du pvp, de la cop va arriver prochainement Des invocations aussi Donc activer la cloche de notification, partager en balle Lâcher un maximum de pouces bleus pour le référencement Ca m'aidera comme ça on dépasse les 1000 abonnés Et ça me fera énormément plaisir Donc on va essayer de se focaliser que sur Fumikage Sur ses 2-3 matchs à venir Pour voir un peu l'étendue de ses capacités, de sa force, de son gameplay, de ses différents combos Parce que de ce que j'ai vu la prise en main est assez simple Mais le gameplay reste un peu difficile à utiliser La prise en main en fait c'est, je parle des auto-attaques et des sorts Mais l'utilisation des combos est différent Parce qu'il y a l'utilisation des combos plus les auto-attaques Plus l'utilisation de l'halter Donc on peut spam et faire ça n'importe comment Et réussir Mais ça ne marchera pas à tous les coups Donc je coupe mon micro Je vous laisse visionner le gameplay Tranquillement Et on n'y go Donc on n'y go Et 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 on n'y go Dans ce cas-là Et on n'y go 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 C'est parti. C'est parti. Il était là en train de switch à chaque fois. Il était là en train de jouer avec les deux persos les plus cancers du jeu. Donc forcément comme vous l'avez vu. Midoriya et Red Riot ça ne bouge pas. Les deux persos les plus cancers. Ça spam, ça compteur, ça reste en arrière. Enfin bref. Donc on va démarrer sur une dernière. Même si ça m'a dégoûté un peu. Bon allez go. 3, 2, 1, go. En fait là j'ai balancé le truc sans record. C'est pour ça. Ça m'énerve. Je peux même pas vous montrer un gameplay du perso. Je peux même pas vous montrer un gameplay du perso en fait. Ça m'énerve. Lag en permanence avec ce truc. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ça va deux minutes. Vraiment ça va deux minutes là. Là c'est une multi là. Prends-toi les dégâts. Viens. Là je te grappe. Je te but. Voilà c'est gratuit. Je vais le terminer en 2-2. Il m'a saoulé. Ah j'ai fait n'importe quoi là. C'est ce que je vais pas passer. Bon allez là j'ai utilisé sonore de chez. Ça va deux minutes. Et il pense à me battre. Bon. Le perso est très dur à jouer. Donc il reste quand même en top tier. Mais par contre son gameplay. Et je pense que c'est le perso le plus galère à jouer. Juste. Enfin. En termes de gameplay. De difficulté à jouer. Il est autant galère à jouer. Même si on peut faire du spam. Mais le perso est très très dur à jouer. A manier. Parce qu'il a deux types d'attaques. Deux types d'attaques. Enfin. Deux compétences. Deux formes de compétences plutôt. Donc ce qui fait que le perso reste quand même assez complexe à jouer pour Fumikage. Concernant sa rejènes il est pas mal. Son combo est pas là. Et vraiment. Bien dans l'ensemble. Mais. Ce qui m'énerve un peu en fait. C'est. L'animation qui est pas si ouf. Et qui fait pas. Si mal en fait. Elle fait pas si mal. Après. Comme vous l'avez vu. Je le maîtrise pas à fond. Il y a le lag. On est sur les serveurs. On est sur les serveurs chinois. Donc en soit. Comparé à. Aetherhead. A. Aetherhead. 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 Enfin. Aetherhead. Qui est plutôt. Largement plus qualifié. Pour ce type de fight. Qui fait que ce TP. Qui lui permet d'avoir. Un petit moment de. Enfin. C'est de l'invulérabilité. Mais il subit quand même les attaques. Qui plus est. Il grappe. Il balance. Suite. Après. Après avoir réussi. Un combo. Il peut grappe. L'envoyer dans les airs. Le refrapper contre le sol. Ce qui fait que le personnage. Est largement plus intéressant. Que Fumikage. Donc. Pour moi. Ça reste Aizawa. Fumikage. Shoto. Shoto. Execo. Avec Momo. Suivi. De. Midoriya. En vrai. Midoriya. Je le mettrais. Égalité. Avec. Non. Même pas. Non. Je le mettrais même pas. Égalité. Ouais. Il est en cinquième position. Il est en quatrième. Cinquième position. Après. En dernière position. Pour moi. Ça restait. Ça restait. Mineta. Et Bakugo. Parce que. Qui plus est. Denki. Est largement plus utile. Si on le maîtrise bien. On peut largement bien garder la distance. Face à l'adversaire. Donc. Mineta. Bakugo. Si on fait l'atériste du pire au meilleur. Mineta. Bakugo. Red Riot. Denki. Oshako. Midoriya. Momo. Execo avec Shoto. Fumikage. Et Aizawa. Pour le PVP. Donc. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Lâchez un maximum de pouces bleus. Ça me ferait énormément de plaisir. Sur ce. Je vous dis. A la prochaine. Pour de nouvelles vidéos. Pour de nouvelles vidéos. Sur ces jeux. Également sur One Piece. Bunchy Rush. Ninja Trips. Et Kimetsu Noeiba. Ça arrive fort. Ne vous inquiétez pas. Et. Je vais vous teaser. Quelques. Petites choses sur Twitter. Donc. Abonnez-vous. A mon Twitter. Rejoignez-nous. Sur les réseaux. De. Enfin. Sur les discords. Sur les différents discords. De. Emacha. De. De. Emacha. De. Kimetsu. Ninja Trips. Etc. Il y aura pas mal de nouveautés à venir. Et donc. Voilà. Sur ce. Ciao. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada